Bonjour Youtube c'est Daimon, de retour aujourd'hui pour jouer à quoi ? Suspense, vous l'avez vu dans le titre, pour jouer à Hearthstone, ça fait longtemps que je n'avais pas fait de Hearthstone sur cette chaîne et j'avais envie de revenir avec mes premières amours, vous savez qu'il y a le mini 7 qui est sorti et les cartes paladin avec l'air fort, notamment ce Libram de Jugement qui peut être corrompu avec la Grand Exarch ou les deux Libram d'Espoir, donc ça fait que trois cartes qui peuvent la corrompre étant donné que les deux sont des Libram, même si on réduit les Libram d'Espoir, ça réduit les Libram de Jugement donc ça reste toujours un coût plus élevé pour la corruption, donc sur le papier ça a l'air très bien seulement, vous voyez dans le titre, c'est dans les vieux pots qu'on fait, les meilleurs confiotes ce qu'on va jouer aujourd'hui c'est l'ancienne version, la version d'il y a deux métas avant le mini 7, avant même Sombre Lune, c'est une version de Scolomance du coup je trouvais ça assez étonnant pour tout vous dire et je vais vous montrer pourquoi, ce que je trouvais d'étonnant non, je ne veux pas être sur pause et voilà, c'est de voir sur HS Replay, qui dépend de leur Stone Deck Tracker le Paladin pur, mais l'ancienne version, donc celle que je viens de vous montrer en tête, en termes de winrate, alors je ne suis pas abonné donc là ça comprend même les bronzes, les silver, les gold, etc mais tout de même un beau winrate sur un gros nombre de parties donc c'est cette version que je viens de vous montrer et je trouvais ça étonnant alors moi vous me connaissez, je suis plutôt curieux je me suis dit, comment ça se fait, testons sur le ladder et sur le ladder justement, j'ai testé bah tiens, je peux vous montrer justement le winrate que j'ai obtenu avec ça si mon tracker, oui, je vais peut-être le relancer et j'ai obtenu un excellent winrate alors je ne suis que diamant 5, parce que comme vous le savez je passe les gens d'une fois par méta mais histoire de voir si c'est toujours possible en free to play mais sinon je vais juste gratter mon epic gratuite et après je retourne jouer à Cyberpunk ou à d'autres jeux, ou après, aller voir mon let's play mon let's play, évidemment donc ce que je voulais vous montrer c'était le winrate que j'ai obtenu on va le mettre en grand pour que ce soit pas trop moche donc voilà, 10-1, j'avais fait 10-1 aussi cette saison avec Druid Guardian et vous savez, avec le sort à 8 qui fait venir deux bêtes de votre deck et qui leur donne ruée et alors après, par contre, une fois diamant 10, ça ne marchait pas donc voilà, j'ai voulu faire le petit rush de diamant 10 à diamant 5 et ça a plutôt bien fonctionné grâce à ce deck 10-1 j'ai eu une défaite contre un rogue à un moment vous savez, les rogues, ça peut faire des trucs débiles donc j'avais envie de partager ça avec vous je sais que j'ai déjà fait une vidéo sur ce deck mais voir comment ça se comporte dans cette nouvelle méta et bah c'est parti pour voir ça et c'est parti contre un paladin peut-être un miroir de paladin ce serait pas super intéressant j'ai fait exprès de et c'est parti contre un paladin en hommage à Fichou même si c'est peut-être lui qui a bloqué ma vidéo sur Léva, Fichou et Oliash je ne sais pas ou c'est peut-être Léva en tout cas, je sais que c'est pas Oliash on a la pièce on peut être tenté de garder le tir au bot le reste je vois vraiment pas on veut vraiment un T1 et je me permets de garder le tir au bot parce que j'ai la pièce sinon je serais aussi tenté de le jeter pour avoir un T1 justement le deck est facile à jouer il coûte peut-être un petit peu cher après Murgar vous n'êtes pas obligé de l'avoir le Murloc du T2 la baisse du T4 la baisse supérieure à l'Ura vous n'êtes pas obligé non plus c'est quand même mieux mais vraiment la seule légendaire qui est indispensable dans ce deck c'est Dame Liadrine il me semble qu'elle s'en va pas à la rotation en plus là on peut le pièce parce que je vois pas comment il peut le gérer là en ayant rien posé au T1 et même s'il avait posé quelque chose au T1 donc derrière on peut fermer un Dada là ok, faisons ça on coupe ses emotes et on lui dit bonjour parce qu'on est quelqu'un de poli alors c'est toujours mon seul héros que j'ai endoré le paladin j'approche les 700 victoires mais en fait je sais pas j'ai du mal à jouer le reste enfin j'ai du mal à jouer le reste non, même pas la question étant est-ce qu'on met un deuxième petit robot qu'on va face est-ce qu'on met un deuxième petit robot qu'on trade est-ce qu'on reste sur le plan Mandadale et qu'on face ou est-ce qu'on reste sur le plan Mandadale et qu'on trade une fabricante de baguettes ça peut être quoi effectivement j'en ai aucune idée du coup j'ai quand même envie de trade ne sachant pas ce qu'il joue j'aurais quand même le rip-hop et j'aurais quand même recyclé bon déjà voyons ce qu'on pioche on a un T3 peut-être que le trade est ici incorrect mais ne sachant pas ce que le mec joue et ne jouant pas un deck aggro je préfère contrôler en tout cas il joue Murgaard donc c'est peut-être une liste différente de la mienne mais le même archétype si c'est oeil pour oeil face je perds 4 dégâts enfin je prends 4 dégâts mais en tout cas là il n'y a vraiment aucun intérêt à trade donc je ne vais pas le faire noble ok dans tous les cas on on perdait le body alors après si j'avais si j'avais été face au tour précédent elle aurait survécu enfin là il y a un rip-up donc on va tout simplement faire ceci et ceci au prochain tour au pire on fait l'Ibram token j'espère qu'on choppera quelque chose dans l'intervalle et on a un T5 on a un T6 et ça c'est plutôt cool oui j'ai une playlist de son sans copyright derrière il n'y a pas forcément de cohérence dans la suite entre les morceaux mais vous n'êtes pas là pour écouter de la musique n'est-ce pas donc c'est un murloc c'est officiel alors on veut contrôler les murlocs mais là étant donné notre main on va vouloir les face je pense qu'on disperse les Ibram ici et étant donné qu'on va les réduire au prochain tour ça nous va s'il tue les trucs on fera un gros taunt et puis il passera jamais ça c'est pour qu'il n'ait pas le trade trop facilement bah il a le trade avec son arme ceci alors est-ce qu'on peut vouloir il n'a pas de silence normalement c'est peut-être même mieux finalement de mettre les deux dessus comme ça il est obligé de mettre sa tête dedans dans tous les cas il est obligé de mettre sa tête dedans mais il est obligé de mettre sa tête et sa créa allez au bout d'un moment il faut arrêter de déconner et il faut que j'arrête de rope à tous les tours et forcément quand je parle et que j'explique mon play je perds un peu de temps d'accord tu veux générer des secrets parce que des sorts à 1 chez le paladin il y a quand même une chier de secret ok il a repris il aura rentré des dégâts ce T-Robot c'est peut-être le T-Robot numéro 2 j'ai pas fait gaffe ici on peut tout trade en posant notre taunt ça peut être plutôt cool par contre je mets pas les buffs sur sur le taunt ah bah si je peux les remettre après oh bah c'est très bien ah j'avais pas tourné autour de ce secret ce qu'on peut quand même faire ah mais il meurt pas du coup alors que 3 il meurt après je buff celui là mais il meurt pas du coup on va faire ça j'ai plus le temps donc je sais pas si c'est très logique il va piocher son dragon mais il a pas de murloc de posé tiens prends donc ça ah tour 5 un 6-8 provocation ça fait pas plaisir mais bon il a les murlocs 4-3 qui ruent ça ne suffit pas ceci dit avec un boost du murloc double boost du murloc 1 bon bah on n'aura pas besoin bon ça c'est un peu overkill je préfère quand même en poser un deuxième on va voir déjà ce qu'on a dans le premier jour d'école alors faut pas trop remplir notre main parce qu'on a ça c'est plutôt cool ça limite on a envie de le faire là dessus pour trade les deux murlocs ouais mais il nous restera 4 de mana 2 pour le hero power non je crois que ça reste quand même mieux de faire ça et de toute façon on peut tout trade aussi donc je sais pas pourquoi je m'emmerde on va plutôt mettre lui là dedans lui là dedans donc même si d'aventure il jouait une consacre il pourrait tuer la 6-2 mais il me resterait une 4-3 qu'on pourrait buffer ok t'es sûr parce que moi j'ai des cartes qui coûtent plus cher que toi c'était pour jouer un dragon en plus c'est peut-être la liste normale le chevaucheur alors oui ça c'est une nouvelle carte du mini 7 justement je suis quand même obligé de gérer 7-8-8 de toute façon j'ai pas d'aléatoire va falloir la gérer la 12-5 on va quand même gérer son murloc oui je pense ne prenons pas de risque c'est lui qui joue à bro où est-ce que je mets mes buffs j'ai envie de protéger en cas de consécration on va les séparer quand même ça tombe jamais puis justement comme ça j'ai les deux qui survivent sur une consacre les 1-1 tant pis au pire ah ça sent le poisson ça fait tellement longtemps qu'on a pas vu cette carte c'est fort du coup c'est d'autant plus fort que ça lui donne le trade on va peut-être perdre cette game qu'il eut cru on aurait chopé des élèves studieux encore parce que là le seul truc où on s'en serait sorti c'est et encore il y aurait celle-là qui serait restée en vie c'est si on avait eu l'Ibram consacre parce qu'une consacre là toute seule ne tue à rien l'Ibram je veux dire de justice on a rien du tout qui nous est utile ça c'est un taunt mais c'est trop c'est trop tard bah on meurt bah bien joué à lui ah c'est triste de perdre là-dessus quand même parce qu'on l'a dominé toute la game le gars peut-être qu'il a pas vu qu'il a l'état le prenons pas pour un con quand même mais ça tourne jamais bon il a compris qu'il avait l'état bien joué à lui et bah voilà il faut bien faire des défaites avec ce deck mais comme vous l'avez vu là c'est vraiment c'est simplement mais ça sent le poisson j'aurais pas cru j'avais vu des listes murlocs j'avais pas vu de listes qui jouaient ça sent le poisson là qui a vraiment fait du sale parce que il a trade il a trade une carte énorme enfin non c'était une 12-5 mais il avait rien sur le board quoi le gars donc bah bien joué à lui et je suis bien dégoûté un démoniste cette fois je crois que ça joue plus tellement zo ça joue peut-être un peu plus fragment et ouais pour le match précédent je sais que c'est vrai que l'autre liste on a tellement de points de vie on regagne tellement de points de vie facilement que alors ça c'est sûr on vire ça c'est sûr on vire est-ce qu'on garde le tir au beau c'est quand même un T2 jouable je sais que Ménard Ménard comme j'aime l'appeler lui conseillerait de virer tir au beau mais c'est quand même un T2 jouable j'ai que 4 T1 dans le deck enfin j'ai premier jour d'école qui a un sort à 0 mais qui donne des T1 donc je vais le garder c'est peut-être incorrect c'est peut-être incorrect mais c'est un T2 jouable donc c'est pas un faux T2 parce que Mindadal par exemple là je l'aurais viré même si Mindadal on aime bien l'avoir en main de départ ah c'est dommage qu'on n'ait pas la PS ici bon lui n'aura peut-être pas de T1 s'il joue pas zo il ne joue pas zo donc il joue kiet là la musique s'énerve un petit peu qu'est-ce que c'est bon bah les sons là quand même ça change un petit peu de style start parfait il a son sa pioche grâce à son explo ça met une présence sur le board alors qu'il n'a pas beaucoup d'early game et j'ai pas de T3 pour l'instant alors voyons ce que Gil-galad 2 oui pourquoi pas comme ce dos à nous proposer Luzel Luzel et il joue Ktoon aussi le gars c'est bizarre un T3 je veux dire on a un T4 j'étais bloqué dans le passé dans ma tête ça sert à rien d'essayer de mettre les 8 face il a beaucoup de heal normalement on va contrôler on va contrôler comme ceci et pour protéger la 4-2 on va faire l'autre trade et on va quand même mettre les deux face only face only face disait Gladial il le dit peut-être toujours d'ailleurs mais il le dit sur League of Legends ou sur Fortnite je sais pas sur quoi il joue en ce moment rebondissement donc là ça le fait avancer dans sa quête bien comme il faut et l'animation est très très longue ils auraient pu coder un truc pour que ça les repioche pas une par une mais non ça c'est du bonus c'est cadeau et ça c'est du heal cadeau aussi 13 sur 20 beaucoup de chance d'avoir pioché un autre rebondissement comme ça le fanfaron est nul on a pas envie on a pas envie de faire une 4-2 avec le fanfaron donc on va simplement faire un hero power et meurgaard ça fait quand même un truc chiant à tuer on va garder le stack d'armes évidemment je sais pas si le placement a un intérêt en prochain tour on a des trucs à jouer mais c'est très triste de les jouer pour 6 alors qu'en fait on a déjà vu des provoques 4-5 pour 6 il me semble mais sans l'effet qui se baisse le grand grecler donc la 4-2 on a beau avoir essayé de la protéger ça ne fonctionne pas ça fait de l'armure ça m'en donne aussi mais bon est-ce que c'est mieux de faire ça ça hero power ça fera une 3-3 ce qui est pas super ouf non plus mais ça me baisse le coût des élèves studieux donc vu que j'en ai deux en main je préfère le faire dans cet ordre là ok comment on fait les trades est-ce qu'on pète le bouclier divin je pense que le trade se met quand même pas mal plutôt que de mettre la 1-1 et la 2-2 faisons les trades là de toute façon avec l'armure qu'il a fait ah c'est vrai que ce nouveau T1 pour contrer les aggro alors je ne suis pas un aggro mais le murgare qui a bugué ça y est pour contrer les aggro c'est quand même très très fort parce que c'est une 1-3 déjà c'est un très bon body plus le deuxième rebondissement évidemment donc il a sa quête il va commencer à nous poser des gros tons à tous les tours et nous on a pas baissé le coût de nos Libram du tout avec quand même 4 cartes qui le font on a pioché 9 plus les 3 du Mulligan 2 du Mulligan qu'on a renvoyé on a quand même pioché 11 cartes ça ne tue pas tout et ça nettoie écoutez on aura un T8 j'aurai pas la place pour Hero Power oh un nouvel abonné I am Johnny et bienvenue sur ma chaîne Diamond Les Chroniques de Youtube abonnez vous évidemment on va plutôt le mettre sur lui du coup bon on a enfin pété l'armure et on recommence à faire des dégâts mais n'est-il pas trop tard pour commencer à faire des dégâts parce que 18 points de vie ça lui fait pas peur le gars qu'est-ce qu'il a touché oh là là c'est assez terrible je briserai votre corps d'accord c'est étrange mais ou alors c'est Ktoon qui a dit ça ah oui corps de Ktoon je crois que c'était là en musique de toute façon dans tous les cas on n'a pas le trade on peut voir ce qu'on touche là-dessus des fois que ça nous fasse changer d'avis oh bah on a le trade est-ce que ça delay Primus est-ce qu'on a vraiment besoin du trade je crois qu'il faut quand même le faire c'est peut-être incorrect peut-être que Primus est mieux j'ai rien à voir avec ça est-ce qu'on pose lui non c'est pas un tour de ouf ça va chercher à piocher traditionnellement du coup aïe ça ça picote ça ça picote mais on a toujours notre jungler bon après le problème c'est qu'il a le repop 5-5 j'ai rien à voir avec ça du coup si on le rebuff ici peut-être qu'il veut le jungler il faut le mettre face je sais pas pas facile comme choix je suis encore plus létal qu'avant un beau programme bon c'est compliqué game compliqué je suis pas sûr d'avoir fait les très bons choix dans cette partie autant la partie d'avant on la perd mais je vois pas trop d'erreurs que j'aurais pu commettre autant celle-là du Mligan au reste je sais pas pourtant c'est un deck plutôt facile à jouer wow puis bien sûr ça laisse qu'une petite merde en vie il y avait surtout des petites merdes vous me direz ça pique un peu ça pique quand même pas mal bon bah 8 primus au clock peut-être j'aurais dû le faire avant ceci dit je ne sais pas j'ai rien qui rue moi le gars d'avant il avait des ruées lui ah là là c'est terrible c'est terrible bon bah est-ce qu'on part sur un 0-2 on part sur un 0-2 bah bien joué la vie est dure mais pourquoi il fait ça il avait il allait miss l'étal bon bah en tout cas il avait l'étal je crois que non il faisait ça pour rigoler bon bah pas de chance on a fait 10-1 et là on mange 0-2 quoi c'est sur le deck bah écoutez ça me donne envie d'en faire une troisième parce que pour vous montrer le vrai potentiel du deck quoi c'est pas normal que ça se passe comme ça je ne suis pas content il est pas content là bon bah j'ai pas ma ma sandbox ma launchpad mais le cœur y est ok un mage ah il y a des mages highlanders qui peuvent faire des trucs très très forts bon là on garde le tir au beau par contre on a la pièce on se pose quand même moins de questions on vire tout le reste parce qu'on aimera un T1 ah baisse avec la pièce ça peut être bien si ceci dit ouais mais là ça fait garder deux cartes soit on garde la baisse soit on garde tir au bot je pense qu'on garde plutôt tir au bot parce que des T1 on en a pas tant que ça mais des T2 ça commence à faire quand même un petit nombre alors on a main d'Adal en espérant qu'il pose rien au T1 souvent il va jouer une quête annexe étude primordiale et merde est-ce qu'on pièce quand même le tir au bot ça sort bien là on a pas de chance sur ces games le mec qui joue sûrement 0 T1 dans son deck à part étude primordiale et qui chope un T1 dessus ceci dit à moins qu'il joue éclair de givre il a pas le trade j'ai quand même envie de poser mon tir au bot bon là ceci dit pas de regret parce que la carte qu'on pioche derrière c'est un élève studieux ah quoi que la carte d'encore après si c'est un assistant de l'aldor en étant résulte orienté on peut se dire que c'est un mauvais choix d'accord bon ça va bolet de canon bolet de canon ah bah voilà on est en résulte orientile on peut se dire que si on avait jeté le tir au bot on aurait eu un T1 donc d'où l'importance logique peut-être d'avoir jeté ce tir au bot ce que nous n'avons pas fait euh bah on va le faire quand même parce que ça nous fait piocher est-ce qu'on vérifie d'abord non sur une abaisse on veut peut-être pas vérifier d'abord on va juste piocher ah oui non il a plus 2 plus 2 donc le trade n'est pas évident bon avec un dégât des sorts le moindre sort suffira logiquement ça ne fait rien bon là on va vérifier quand même ah une 4-3 ça pourrait être bien mais bon on peut pas faire ouais une 5-4 étant donné qu'on n'aura pas assez de mana voyons ce qu'on a là-dedans oh une 4-5 ça commence à être plus intéressant est-ce que vous êtes d'accord avec moi on ne fait toujours pas le trade surtout qu'on a une 1-2 qui pourra faire le trade au prochain tour et que là il doit gérer de la menace le gars ah j'ai vu un mage tout à l'heure alors je jouais un autre deck je jouais je jouais le druid barbouilleur enfin vous savez le T1 qui a salve et qui fait enfin druid token et le mec il m'a généré je sais pas combien de secrets et à chaque fois il avait des barrières de flammes il avait des blocs de glace ah une métamorphose ok peut-être un gel on aura pas de dragon de toute façon lui on posera quand on aura un trou de 1 mana attends je préfère encore faire des hero power ah peut-être le mettre sur lui pour faire quand même le trade je sais pas ça mange pas de pain ça ne mange pas de pain comme dirait l'autre c'était un prof un prof de compta moi qui disait toujours ça vous en foutez mais voilà je vous donne du lore du die lore c'est quand même classe coupons les immeutes disons bonjour on a oublié coupons des lianes faisons tomber des noix de coco allumons un feu enfin tous les trucs pour s'occuper pendant que le mec joue ok il reste pas de mana normalement voilà on pourrait faire le trade c'est plutôt même cool parce que ça baisse mes élèves studieux et du coup je peux en poser même si je les paye au prix fort ma libraham il revient tout doré mon libraham c'est cool ça ah c'est parce que je l'ai fait sur un token qui est doré d'accord allez mon pote faut toujours que tu gères des trucs il joue pack toon c'est déjà ça oh et je rêve qu'au soudain mon pays soudain se soulève comme le disait Alain Souchon dans les années 90 j'ai une like luto bon généralement je préfère mettre des trucs qui sont instrumentales d'accord il joue bien du coup il a mal calculé il joue bien il lander le gars 2,4,6 comme ça on aura une 5,6 sur le fanfaron on pose des menaces à tous les tours c'est plutôt cool normalement il n'a pas moyen de le remonter mais de toute façon on n'a pas de trade donc continuons d'aller dans sa face à Pael Pael comment ça se prononce il a un nœud dans la P-A-E dans la pas T-I-T-I-A du coup sur Mardemington portative j'ai gravé ton nom Pael le mage ah ça c'est ça va tout sur le même c'est plutôt cool il n'est pas content à mon avis on est one-off mais ah bah non on n'est pas one-off il faut qu'il gère ça il faut qu'il le gère absolument il sait qu'on a leur hip-hop du Libram on n'aura jamais réduit une Libram c'est terrible oh l'enfoiré je ne me souvenais plus de ça potion d'illusion non mais attendez on se mange des fessées des culottés c'est n'importe quoi ah il va me les faire à l'infini est-ce qu'il a la deuxième potion d'illusion décopie un 1 de vos serviteurs donc là il en avait une seule de copie de toute façon on ne peut pas gérer les deux donc la question ne se pose pas on va aller face mais s'il a la deuxième potion d'illusion à mon avis on reviendra plus ou moins jamais on n'a pas de regret on n'avait pas le trade de toute façon tout à l'heure sur un Reno même si j'avais je ne jouais pas de toute façon autour de potions d'illusion attendez de toute façon c'est un Highlander il en a une seule de potions d'illusion il ne l'a pas généré ça pioche il peut tout trade il peut tout trade mais moi j'ai une Dame Liadrine qui va faire qui va rien faire revenir à part des Libran de sagesse malheureusement oh là là c'est terrible c'est terrible mais comment il fait comment il fait le gars je suis salué c'est officiel on va plutôt voir ce qu'on récupère là dessus ah mais du coup on ne peut plus faire notre Libran hé 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 c'est rigolo ça ah du coup on tape pour refaire un bouclier lui il fait quoi réinitialise la mana waouh c'est terrible bon au moins ses sorts ça va faire des trucs bizarres là ouais c'était un misplay je pense parce qu'il aurait fallu que je le gère mais qu'est-ce que j'aurais fait d'autre dans le tour j'aurais rien pu faire j'aurais pu assez de mana pour Liadrin j'aurais juste fait ça j'aurais pas pu faire ça ouais en soi j'avais le trade non mais en fait c'était j'ai pas assez réfléchi mais malgré tout en y réfléchissant après c'était pas forcément ouf on a quand même une 7-7 sur le board c'est quoi le reste oh non donc c'était une entité miroir un or de dieu sur sa tête voilà ça c'est très bien aussi ah mais ça réinitialise sa mana du coup il a re 9 mana et là est-ce qu'il va me faire des images miroir pas de taunt pas de taunt on blague pas là cette fois il y a beaucoup de board j'en dis qui n'a que de la place pour 1 oh non j'ai quand même le létal mais bon le mec a de la chance bon bah voilà on a obtenu une victoire et putain ça me rapporte 92 d'xp c'est vrai que la game a été longue elle a été éprouvante aussi bon quelques misplays dans les deux dernières games voilà si on doit se faire un petit débrief bon en même temps là j'ai enchaîné des games j'avais enchaîné 11 games avant même plus parce que ce matin j'avais fait quelques games avec justement un deck qui marchait pas trop avec Druid donc là ça fait plusieurs heures que je joue sans pause donc il doit y avoir un petit relâchement au niveau de la concentration mais en tout cas vous avez saisi le principe du deck si vous ne le connaissiez pas déjà et ne vous faites pas avoir ne vous faites pas avoir par les deux défaites on va retourner sur sur les stats rien à voir avec les vampires on va retourner sur les stats pour regarder ça donc 10-3 attendez bah non il m'a pas il m'a pas comptabilisé la dernière voilà 11-3 ça reste quand même très cool globalement malgré les deux défaites qu'on vient de manger 79% de winrate alors après faut voir est-ce que jusqu'à légende ça reste dans ces eaux là ce serait plutôt cool mais voilà ça faisait longtemps que j'avais pas fait de hearthstone je ne fais pas comme les autres youtubers qui là j'ai fait 3 games ça s'est pas très bien passé ils les posteraient pas il faut poster et montrer quand ça se passe pas très bien quand on fait des misplays et qu'on les analyse derrière ça peut être instructif donc voilà plutôt que d'essayer de vous vendre du rêve avec une série de 3 games où ça se passe bien et bah je vous montre la réalité du terrain voilà youtube bah écoutez j'espère que cette vidéo sur hearthstone vous fera plaisir et je n'ai pas arrêté de jouer au jeu même si c'est vrai qu'en ce moment j'y joue plutôt rarement une à deux fois par semaine pour faire mes quêtes voilà tout allez n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à liker à partager à commenter évidemment pour que je me sente moins seul sur cette petite chaîne et mon autre chaîne diamond les chroniques de youtube si ça vous intéresse que je parle d'autres choses que de jeux vidéo parfois ça m'arrive allez je ne parle pas davantage et je vous dis à plus et je vous dis à plus